Les étalages des marchés de la ville Océane présentent un décor de rentrée scolaire ces derniers temps. Sacs, cahiers, gourdes, tissus kaki bleus ou uniformes sont là les articles exposés par des vendeuses qui confirment la période idéale. Nous sommes au temps convenable parce qu'il faut que ça se paye avant afin que les parents se rendent compte qu'est-ce qui manque. Là, allez-y dans les écoles. Ils ont déjà commencé à faire leurs inscriptions et leurs réinscriptions. Est-ce qu'ils ont anticipé les choses ? Ils ont anticipé. Non, ils sont au moment convenable, au temps réel. Il n'y a pas une anticipation pour nous les vendeuses. Nous sommes en train de demander, d'encourager les parents de passer maintenant parce que c'est périodique. Il y aura un moment où il n'y aura plus de cahiers et surtout que maintenant la vente c'est en ligne. Il n'y a plus de voyage accessible. Les voyages ne sont plus acceptés en Chine. Si pour certaines, les prix sont à la portée des bourses, d'autres par contre estiment que cette année, les prix sont revus à la hausse au niveau des fournisseurs. Ils ont augmenté des prix. L'année passée, il y a des choses qu'on n'a pas acheté à ce prix, mais cette année, tout a vraiment changé. C'est la plus grande partie des choses qui a augmenté. Ils ne nous disent rien. Quand on demande, ils disent que c'est parce qu'on retarde les colis à rentrer et tout. Donc on se dit que c'est Corona. Bien que les étalages des marchés sont dominés par les articles scolaires, la clientèle, elle, s'attelle timidement à s'en procurer.